Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Situé en plein cœur de Paris, les locaux de NoLife s'étendent sur un peu plus de 140 m². Comme son nom le laisse entendre, cet environnement constitué principalement de bureaux et de machines peut se révéler très hostile pour quiconque ignore les règles de sécurité de base. Ok, je me dirige en ce moment même vers NoLife et je ne sais pas ce qui m'attend. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Je pense que ça va être dur. Ok, so, vous pouvez rencontrer ce genre d'obstacles dans la plupart des buildings. Et si vous ne savez pas comment les appréhender, cela peut être dangereux actuellement. Ok, on y va. Vu d'ici, il y a environ 6 mètres de hauteur. Mais si je veux atteindre l'autre ville, c'est le seul moyen. Le saut pour atteindre cette région désolée des locaux va être dangereux. À cette hauteur, une mauvaise réception pourrait sérieusement compromettre la suite des opérations. Maintenant, il s'agit de se repérer avec exactitude. Et pour ce faire, je vais vous montrer une technique que j'ai apprise lorsque j'étais dans l'armée. Pour ce truc, il vous suffit d'une montre. Placez-la simplement sur une surface plane, comme sur votre main ou au sol à l'horizontale. Et surtout, gardez-la bien à l'horizontale. L'astuce, c'est de pointer la petite aiguille vers le soleil. Tracez la bisectrice de l'angle entre la petite aiguille et midi. La bisectrice représente l'allée nord-sud. Ok, maintenant, on va faire un test. Pour être en bonne santé, un homme de corpulence moyenne a besoin d'environ 2500 calories par jour. Pour continuer d'avancer et avoir une chance de retrouver la civilisation, j'ai besoin de me nourrir. J'ai besoin d'énergie. Mais malheureusement, je ne trouve rien ici. À moins que... Oh, là ! Regardez ! Cette plante, que l'on trouve un peu partout dans le monde, produit du papier plutôt rare, dont on peut se servir pour se nourrir. C'est mon jour de chance. Vous devez déposer le papier, comme ceci, puis mettre un objet lourd sur le dessus, voyez ? Pour éviter qu'il s'envole à la première brise. Et maintenant, je vais attendre et je reviendrai plus tard. Chaque année, dans le dixième arrondissement, des milliers de personnes arrivent à survivre grâce à cette technique. La nuit commence à tomber et je ne veux pas la passer dehors. Je dois simplement trouver de quoi me fabriquer un abri pour la nuit. Les factures de gaz et d'électricité ne sont pas une priorité à New Life, compte tenu de la situation plutôt précaire de la chaîne. Les nuits y sont donc crudes. La température moyenne pouvant chuter jusqu'à moins 90 degrés Fahrenheit. Abonnez-vous ! Cyril, je vais chercher à manger pour Médoc et moi. Tu veux quelque chose ? Euh... Ouais, prends-moi un sandwich, s'il te plaît. Ok. Par là ! Look, regardez ! C'est un Alex. Cela fait deux jours qu'il est ici. Peut-être trois. Vous pouvez le voir à sa coupe de cheveux. Il a été tué par la fatigue. Regardez ! C'est le dernier projet sur lequel il a travaillé. Je ne peux évidemment pas utiliser sa peau, mais je pourrais peut-être me servir de son tricot. Et ce tricot ? C'est l'endroit idéal pour un abri. Ça me tiendra chaud. Et l'ensemble a l'air d'être solide. C'est un PC standard faisant tourner Crysis 2 peut dégager une énergie supérieure à 70 watts, soit 70 joules par seconde. Ce n'est pas très confortable, mais ça fera l'affaire. En juin 2010, Cyril Lambin, un jeune directeur technique promis à un bel avenir, s'est retrouvé coincé dans ces mêmes locaux. Après trois jours de recherche intensive, les autorités ont fini par le retrouver près d'un double cœur UMI 400. D'autres n'ont pas eu cette chance. Je suis gelé. Et en plus, j'ai besoin d'eau fraîche. Ça s'annonce mal. Je vais donc devoir utiliser une technique que j'ai apprise lorsque j'étais dans l'armée. Je bois tout d'abord l'eau qu'il me reste. Puis, j'urine dans ma bouteille pour la reboire juste après. Si l'homme peut se priver de nourriture pendant trois semaines, il ne peut tenir que deux jours, tout au plus, sans boire. Le pire ennemi, lorsque vous êtes dans la nature, c'est la solitude. Il y a des moyens de la surmonter, mais vous ne voulez certainement pas être pris en flagrant délit. Donc voici une technique que j'ai apprise lorsque j'étais dans l'armée. Si je veux avoir une chance de retrouver la civilisation, je vais avoir besoin de plus d'énergie. Je vais donc poser quelques pièges. Je vais simplement mixer quelques somnifères avec cette friandise et attendre que quelque chose se produise. C'est bon. Mais pour le moment, je vais aller vérifier mon autre piège. Regardez ! Oh bon Dieu, c'est pas croyable ! Oh, c'est tellement bon ! Alors, je ne sais toujours pas si je vais réussir à m'en sortir, mais... A moins que... Chut, chut, chut ! Vous voyez ça ? C'est ma petite que j'ai attrapée avec l'un des pièges ! Mais je ne sais pas si elle est comestible. Je vais donc faire le test de consommation. Le test de consommation est important dans un environnement hostile. Il faut tout d'abord découper une petite partie de ce qu'on s'apprête à consommer, puis la frotter sur sa peau et attendre 15 minutes. Si aucune réaction négative n'est détectée, recommencez l'opération avec le coin de la bouche, puis le bout de la langue. Ok, dans la mesure où je connais déjà cette espèce, je vais juste me contenter de mettre le bout de ma langue sur une des parties les plus sensibles de son anatomie. Mais vous ne voulez pas assister à ça. Regardez, là-bas ! C'est peut-être un indice qui me permettrait de retourner à la civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada